Sauf ceux qui se sont repentis, corrigés et déclarés. Deux, je reçois le repentir, car c'est moi l'accoyant au repentir, le miséricordieux. Ceux qui ne croient pas et meurent mécriant recevront la malédiction d'Allah, des anges et de tous les hommes. Ils y demeureront éternellement, et le châtiment ne leur sera pas allégé, et on ne leur accordera pas de répit. Et votre divinité est une divinité unique, pas de divinité à part lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Certes, dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, dans le navire qui voque en mer chargée des choses profitables aux gens, dans l'eau qu'Allah fait descendre du ciel, par laquelle il rend la vie à la terre une fois morte, et il repend des baies de toute espèce dans la variation des vents, et dans les nuages soumis entre le ciel et la terre, en tout cela il y a des signes, pour un peuple qui résonne. Parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah. Or les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Quand les injustes verront le châtiment, ils sauront que la force toute entière est à Allah, et qu'Allah est dur en châtiment. Quand les meneurs désavoueront les suiveurs à la vue du châtiment, les liens entre eux seront bien brisés. Et les suiveurs diront, « Ah ! Si un retour nous était possible, alors nous les désavouerons comme ils nous ont désavoués. » Ainsi Allah leur montra leur action, source de remords pour eux, mais ils ne pourront pas sortir du feu. « Ô gens, de ce qui existe sur la terre, mangez le lucide pur. Ne suivez point les pas du diable, car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré. Il ne vous commande que le mal et la turpitude, et de dire contre Allah ce que vous ne savez pas. Et quand on leur dit, « Suivez ce qu'Allah a fait descendre », ils disent, « Non, mais nous suivrons les coutumes de nos ancêtres. » « Quoi ? Et si leurs ancêtres n'avaient rien raisonné ? Et s'ils n'avaient pas été dans la bonne direction ? » Les mécroyants ressemblent à du bétail auquel on crie, et qui entend seulement appel et voix confus. Sourds, muets, aveugles, ils ne raisonnent point. « Ô les croyants, mangez des nourritures licites que nous vous avons attribuées, et remerciez Allah si c'est lui que vous adorez. Certes, il vous interdit la chair d'une bête morte, le sang, la viande de porc, et ce sur quoi on a invoqué un autre qu'Allah. Il n'y a pas de péché sur celui qui est contraint sans toutefois abuser ni transgresser, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Ceux qui cachent ce qu'Allah a fait descendre du livre et le vendent à vile prix, cela ne s'emplisse le ventre que de feu. Allah ne leur adressera pas la parole au jour de la résurrection, et ne les purifiera pas, et il y aura pour eux un douloureux châtiment. Ceux-là ont échangé la bonne direction contre l'égarement, et le pardon contre le châtiment. Qu'est-ce qui leur fera supporter le feu ? C'est ainsi, car c'est avec la vérité qu'Allah a fait descendre le livre, et ceux qui s'opposent au sujet du livre sont dans une profonde divergence. La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse est de croire en Allah, aux jours derniers, aux anges, aux livres et aux prophètes, de donner de son bien, quelque amour qu'on en ait, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents, et à ceux qui demandent l'aide, et pour délier les jouges. D'accomplir la salate et d'acquitter la zakat. Et ceux qui remplissent leur engagement lorsqu'ils se sont engagés, ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie, et quand les combats font rage, les voilà les véridiques, et les voilà les vrais pieux. Mais celui à qui son frère aura pardonné en quelque façon doit faire face à une requête convenable et doit payer des dommages de bonne grâce. Ceci est un allègement de la part de votre Seigneur, et une miséricorde. Donc quiconque après cela transgresse aura un châtiment douloureux. C'est dans le talion que vous aurez la préservation de la vie. Ô vous doué d'intelligence, ainsi atteindriez-vous la piété. On vous a prescrit quand la mort est proche de l'un de vous, et s'il laisse des biens, de faire un testament en règle en faveur de ses pères et mères, et de ses plus proches. C'est un devoir pour les pieux. Quiconque l'altère après l'avoir entendu, le péché ne reposera que sur ceux qui l'ont altéré. Certes, Allah est odiant et omniscient. Mais quiconque craint d'un testateur quelque partialité, volontaire ou involontaire, et les réconcilie, alors, pas de péché sur lui, car Allah est certainement pardonneur et miséricordieux. Ô les croyants, on vous a prescrit à Siam, comme on l'a prescrit à ceux devant vous. Ainsi atteindriez-vous la piété. Pendant un nombre déterminé de jours, quiconque d'entre vous est malade ou en voyage, devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec grande difficulté, il y a une compensation, nourrir un pauvre. Et si quelqu'un fait plus de son propre gré, c'est pour lui. Mais il est mieux pour vous de jeûner, si vous saviez. Ces jours sont les mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, les preuves claires de la bonne direction et du discernement. Donc quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne. Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous, afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé, et enfin que vous soyez reconnaissant. Et quand mes serviteurs teintent roche sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie, quand il me prie, qu'il réponde à mon appel et qui croit en moi, afin qu'il soit bien guidé. On vous a permis la nuit d'Assyiam d'avoir des rapports avec vos femmes. Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Allah sait que vous aviez clandestinement des rapports avec vos femmes. Il vous a pardonnés et vous a graciés. Cohabitez donc avec elles maintenant et cherchez ce qu'Allah a prescrit en votre faveur. Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Mais ne cohabitez pas avec elles pendant que vous êtes en retraite rituelle dans les mosquées. Voilà les lois d'Allah. Ne vous en approchez donc pas pour les transgresser. C'est ainsi qu'Allah expose aux hommes ses enseignements afin qu'ils deviennent pieux. Et ne dévorez pas mutuellement et illicitement vos biens. Ne vous en servez pas pour corrompre des juges pour vous permettre de dévorer une partie des biens des gens injustement et sciemment. Il t'interroge sur les nouvelles lunes. Dit, elles servent aux gens pour compter le temps et aussi pour l'arrache, le pèlerinage. Et ce n'est pas un acte de bienfaisance que de rentrer chez vous par l'arrière des maisons. Mais la bonté pieuse consiste à craindre Allah. Entrez donc dans les maisons par leurs portes et craignez Allah afin que vous réussissiez. Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent et ne transgressez pas. Certes, Allah n'aime pas les transgresseurs. Et tuez-les où que vous les rencontriez et chassez-les d'où ils vous ont chassé. L'association est plus grave que le meurtre. Mais ne le combattez pas près de la mosquée sacrée avant qu'il ne vous ait combattu. S'ils vous y combattent, tuez-les donc. Telle est la rétribution des mécréants. S'ils cessent, Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association et que la religion soit entièrement Allah seule. S'ils cessent, donc, plus d'hostilité, sauf contre les injustes.